Bonjour à tous et bienvenue à notre atelier sur les résultats de notre étude que nous menons annuellement depuis 11 ans chez Tenaxia. Tenaxia est éditeur de logiciels et cabinet de conseil sur les sujets de performance durable auprès des entreprises ou des investisseurs. Nous menons tous les ans une étude auprès des responsables RSE, responsables de reporting sur les pratiques de reporting, un questionnaire auto-administré qu'on leur envoie et auquel ils répondent, qui nous permet d'avoir des résultats assez intéressants sur le niveau de maturité des entreprises, où est-ce qu'ils en sont sur les sujets. L'intérêt de cette année notamment, c'est que nous sommes en phase de transition entre deux rapports RSE, la déclaration de performance extra-financière et la future CSRD, donc une future réglementation qui va s'appliquer aux entreprises à partir de 2025-2026, selon les cas, où elles en sont en matière de maturité sur les sujets RSE. Pour cela, nous menons cette étude conjointement avec Euronext Corporate Services, représentée ici par Malgosia Guibert, qui est ESG Advisory Manager chez Euronext Corporate Services, et également avec LCLS, l'entité Smart Business, Rodolphe Bernard, qui est le directeur de ce programme, et également BPI France. Au niveau des entreprises à interroger, pour vous présenter rapidement le panel, on a eu plus de 200 répondants, on a sélectionné vraiment celles qui allaient répondre à la CSRD, et celles qui avaient rempli le questionnaire en entier, donc plus de 120 réponses retenues, avec un panel principalement de grandes entreprises et d'ETI, et quelques PME également, une majorité d'entreprises cotées, donc qui vont être soumises plus rapidement que les autres, qui sont déjà soumises en général à la DPF, et donc qui vont être soumises en 2025. Et comme nous menons cette étude avec Euronext, qui est présent en Europe notamment, nous avons aussi un panel européen, 58% d'entreprises françaises, mais d'autres entreprises européennes. Donc ce qui est intéressant, la CSRD allant toucher beaucoup d'entreprises, notamment au niveau européen. Et donc des secteurs d'activité assez éclectiques, de la technologie, l'alimentation, en passant par la construction, ou l'énergie par exemple. Voilà pour le panel. Alors peut-être les premiers constats de notre étude, ce sont sur les sujets de gouvernance de l'ARSE. C'est une question qu'on pose depuis très longtemps, c'est la taille des équipes. Ce qu'on constate, c'est que la taille des équipes RSE n'évolue pas vraiment. Une grande majorité des entreprises ont entre une et trois personnes dans les équipes RSE. Cependant, ce qui est très intéressant de noter cette année, c'est qu'il y a une forte augmentation de l'implication des directions financières. C'est quelque chose qu'on n'observait pas encore l'an passé, qu'on observe vraiment depuis cette année. Et ça, on pense que c'est vraiment en lien avec notamment l'arrivée de la CSRD et de la taxonomie. On le voit dans la partie rapport de durabilité, c'est une des directions les plus impactées, les plus concernées, en plus de la direction RSE. Alors pourquoi cet intérêt de la direction financière ? Notamment parce que le rapport de durabilité qui sera mis en place par la CSRD veut vraiment faire le lien entre financiers et extra-financiers. parce que la CSRD va demander aussi vraiment de mettre en place des remontées de data robustes et très robustes et que qui mieux qu'un DAF qui fait de la consolidation financière régulièrement pour mettre en place ces mêmes systèmes de remontées de data, de reporting, de consolidation, mais également toute la partie audit interne, contrôle interne, la fiabilité de la donnée devant également augmenter. Donc on voit vraiment des duos maintenant entre les directions financières et les directions RSE. Direction financière qui vraiment commence à prendre en charge les sujets à reporting, les directions RSE restent bien évidemment en charge des stratégies RSE, de déployer les opérations RSE, les projets RSE. Ce qu'on... Peut-être Rodolphe si tu avais aussi un commentaire dans ton... Oui peut-être juste un petit complément terrain finalement et moi je suis très content déjà aujourd'hui, bonjour à tous, que LCL ait rejoint pour la 11e édition cette belle étude. Très fier de ça et de pouvoir partager avec vous ce retour d'expérience du terrain. Nous on a commencé à prescrire ces sujets et à discuter dans le direct stratégique sur ces sujets de RSE il y a maintenant plus de 3 ans. Évidemment au démarrage on s'intéressait nous à la direction financière qui était notre interlocuteur et on ne sentait pas le truc très concerné. Donc on cherchait une entreprise qui allait pouvoir traiter ce sujet-là face à nous et il n'y avait pas grand monde. Et on voit que là ça y est, il y a des équipes, il y a des gens en charge du sujet, parfois dans des situations avec d'autres fonctions, parfois nommées, parfois maintenant avec des équipes qui commencent à staffer assez significativement. Et dans les années qui ont suivi, on sentait le directeur financier un peu gêné aux entournures. Il y avait quelqu'un et puis finalement lui, ça allait être quoi son rôle opérationnel là-dedans ? Et maintenant on voit que les chemins finalement sont très complémentaires, très en synergie. Et on est ravis enfin d'avoir un interlocuteur financier parce que nous-mêmes, dans notre propre activité, on avait développé des solutions de finances durables qui étaient dédiées aussi avec cette synergie sur les synthèses financières, notamment avec les financements fléchés verts et les financements indexés dans lesquels on intègre des critères ESG qui font varier à la hausse ou à la baisse la marge du crédit. Et donc évidemment pour parler de ces sujets-là, pour pitcher ces sujets-là, comme on dit dans notre jargon, on avait besoin d'interlocuteurs qui comprennent le sujet, qui soient saisis du sujet. Donc ça c'est vraiment pour nous une bonne chose pour la durée et puis peut-être pour être un peu plus disruptif. On sent aussi un intérêt franc des directions financières parce que dans le dialogue notamment européen, leur responsabilité risque d'être engagée sur la fiabilité des données extra-financières. Dernier point, on en reparlera un peu plus loin dans l'étude. Nous-mêmes, on va être amenés à rater nos clients sur les domaines de l'ESG. Et donc ce rating extra-financier sera amené à l'appui des questionnaires de l'information extra-financière disponible et notamment normé par la future CSRD. Et donc c'est important qu'on puisse avoir en face de nous là où les bonnes personnes qui seront en charge de ce sujet-là puisque ça va toucher à notre process de notation et donc d'octroi de crédit in fine. Oui, on voit dans les entreprises qui sont plus matures, qui traitent des sujets depuis plus longtemps, même des rapprochements vraiment entre des directions financières, qui sont soit des directions RSE qui sont intégrées aux directions financières. On a un client, c'est le cas où le directeur RSE vient d'être attaché à la direction financière ou un autre cas où par exemple la direction RSE et la direction financière se sont intégrées, ont fusionné au sein d'une direction de la transformation financière. Donc un vrai changement vraiment assez présent depuis cette année. Un des sujets principaux dans les rapports RSE, dans les déclarations de performance extra-financière, ce sont l'analyse des risques extra-financiers qui va être renforcée encore dans la future CSRD. Ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs années et notamment depuis qu'on pose cette question de l'analyse des risques, du principal risque extra-financier, ça reste le changement climatique. C'est celui qui vraiment est cité par une très très grande majorité des entreprises comme étant le premier risque des entreprises. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les différents allers-retours au niveau de la CSRD. Il était question à un moment que le changement climatique soit obligatoire pour toutes les entreprises. Dans la version finale, le changement climatique doit être soumise à l'analyse d'importance du sujet pour pouvoir publier dessus ou pas. Ce qu'on constate dans les faits, c'est qu'un très grand nombre d'entreprises seraient de toute façon emparées du sujet et auraient commencé à communiquer dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'un certain nombre d'entreprises ont travaillé et continuent à travailler sur leur modèle d'affaires. Donc ça, c'est un prérequis aussi qui est demandé dans la déclaration de performance extra-financière, c'est de présenter son modèle d'affaires. Et on voit que le sujet continue à évoluer. Certaines entreprises continuent à faire évoluer leur modèle d'affaires. Et une des raisons pour lesquelles le modèle d'affaires évolue, c'est notamment l'intégration du changement climatique. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels les entreprises prennent conscience que le sujet du changement climatique et le risque associé est à prendre en compte et intégrer au sein même du modèle d'affaires. Et on voit qu'aussi, de plus en plus d'entreprises font vraiment une analyse des risques liés au changement climatique de manière précise. Ça, ce sera un sujet aussi qui sera demandé dans la future réglementation. Quand vous avez le changement climatique comme thématique, il faut avoir fait une analyse fine des risques climatiques. Et donc, le changement climatique étant un sujet vraiment important, un certain nombre d'entreprises se sont fixées forcément des trajectoires sur le sujet. Donc on a 69% des entreprises qui se sont fixées des objectifs de réduction des émissions. Toutes ne l'ont pas fait en prenant en compte la science pour l'instant, mais à peu près la moitié déclarent l'avoir fait, que ce soit selon les SBTI ou selon une autre méthodologie. Mais certains, encore on voit, on a encore 43% qui ont fixé des objectifs, mais ne savent pas s'ils sont conformes ou non avec les accords de Paris. Donc une trajectoire 1,5 degré. Alors, aujourd'hui, c'était l'analyse des risques qu'il fallait faire dans la déclaration de performance extra-financière. Demain, dans la future réglementation, dans la CSRD, ce sera analyse de double matérialité. Alors, ils ont décidé d'utiliser le terme de double importance, finalement, mais je vous avoue que j'ai encore besoin d'utiliser le terme de double matérialité. Ce n'est pas encore fluide pour moi, importance. Et quand on a posé la question, donc c'était plutôt au mois de mai-juin, c'était encore le terme de double matérialité, donc je vais rester sur le terme de double matérialité. Mais donc on a posé la question aux entreprises, où en étaient-elles par rapport à ce sujet d'analyse de double matérialité ? Donc on voit qu'on avait quand même déjà une partie des entreprises, les premières, celles qui vont être concernées dès 2025, c'est-à-dire celles qui font déjà une déclaration de performance extra-financière, on en avait une grande majorité, donc 82%, qui ont déjà réalisé leur analyse de double matérialité ou qui avaient prévu de le faire vraiment au cours de l'année 2023. C'était en cours. La question qu'il faudra vraiment bien se poser, c'est que les textes réglementaires n'étaient pas sortis. Alors certes, la méthodologie n'a pas beaucoup évolué avec les différentes versions du texte, mais attention à la robustesse de la méthodologie qui a été utilisée. Est-ce que les auditeurs vont ou non valider ces méthodologies ? Les auditeurs étant aussi encore en train de construire leur propre méthodologie d'audit. Et le deuxième point d'attention, c'est que vraiment encore plus qu'avant, cette analyse de double matérialité, ça va vraiment être le socle du rapport de durabilité. Ça va être le socle aussi de démontrer que son entreprise est résiliente. donc c'est vraiment le sujet clé de l'entreprise, c'est sa capacité à faire une analyse de double matérialité qui soit robuste et fiable. On voit que celles qui n'avaient pas commencé leur analyse de double matérialité, alors il y a celles qui sont effectivement, qui vont publier un petit peu plus tard, celles qui ne sont pas encore soumises dès 2025, mais 2026 ou 2027. Là, il y avait une question d'attendre déjà la publication des textes officiels pour être sûres de partir plutôt dans la bonne direction. Et puis, des points aussi où les entreprises ne savent pas encore quelle organisation mettre en face, comment s'organiser pour faire cet exercice qui peut prendre un petit peu de temps, notamment les entreprises qui sont un peu plus petites, qui n'ont pas forcément 2, 3 personnes dans l'équipe RSE, voire pas forcément une personne du tout. Et puis une question également de budget, de ressources financières, de moyens pour mettre ça en place. Et puis certains, justement, dans les autres, attendent aussi des accompagnements sur cette problématique. Parce que je pense que si vous avez regardé un petit peu les textes, ils sont un petit peu longs, tout le monde n'a pas envie de lire l'intégralité des 200 pages. Donc, c'est pour ça que les cabinets le font pour vous. J'ai oublié de préciser, pardon, mais il y aura du temps à la fin pour poser des questions. Donc, on va essayer de tenir en une demi-heure de présentation et puis un quart d'heure de questions. Donc, voilà. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. Au niveau de la partie indicateur, la CSRD, l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux investisseurs et aux financiers d'avoir des données aussi comparables entre les entreprises pour que ces organismes puissent prendre des décisions éclairées sur les entreprises dans lesquelles ils investissent, des entreprises à qui ils prêtent de l'argent. Pour cela, la CSRD va imposer un certain nombre d'indicateurs qui vont être obligatoires en fonction des thématiques qui seront matérielles. Donc, j'ai, par exemple, le changement climatique, je dois avoir un certain nombre d'indicateurs à publier. Jusqu'à maintenant, dans les déclarations de performance extra-financière, chaque entreprise choisissait ses propres KPI en fonction des sujets qui lui semblaient importants. Ce qui veut dire que chaque entreprise pouvait publier des informations différentes. Là, la question, ça va être justement comment les entreprises se préparent aujourd'hui à faire ce rapprochement entre les indicateurs qui suivent déjà parce qu'ils les suivaient dans le cadre de leur DPEF, dans le cadre de leur stratégie RSE et les futurs indicateurs qui vont être demandés par la CSRD. Donc, on a posé la question, justement, de comment ils s'y préparent. Est-ce qu'ils ont commencé à faire un rapprochement entre les indicateurs qui suivent et les indicateurs qu'ils devront suivre dans le futur ? Et ce qu'on constate, c'est que, pour l'instant, une grande partie ont fait le travail. On est à plus de 75 % qui ont fait ce travail de rapprochement. Cependant, ce qu'on voit, c'est que 51 %, le taux de cohérence et de correspondance est partiel, soit parce qu'il manque des indicateurs, soit parce que les définitions ne sont peut-être pas les mêmes. L'Europe a proposé un certain nombre de définitions. Alors, ce n'est pas toujours très complet, mais en tout cas a proposé un certain nombre de définitions. Donc, le travail, maintenant, c'est de faire ce rapprochement entre ce que je suis d'une manière générale et ce que je vais devoir suivre dans le futur. Et puis, on voit aussi que celles qui vont publier plus tard, on voit aussi une différence entre celles qui vont publier dès 2025 sur 2026 ou celles qui vont publier plus tard. Celles qui vont publier plus tard sont encore moins avancées sur ce travail de rapprochement entre les deux. Et puis, ces données vont être auditées. Donc, les auditeurs vont venir regarder ces données, regarder les politiques, toute la robustesse de la méthodologie, mais un focus particulier sur les données. Et donc là, la question des entreprises, c'est aussi comment je me prépare à cette audite. Alors, en France, on avait entre guillemets la chance d'être déjà audité. Donc, ceux qui publient déjà une déclaration de performance extra-financière sont habitués à faire cet exercice et à avoir cet exercice d'audit. Les nouveaux, ça va être vraiment une découverte. Et on voit que certains veulent anticiper, voire faire un exercice de collecte à blanc pour faire un premier exercice avant même l'exercice qui sera audité. Ce qu'on leur conseille, parce qu'on le sait, quand on met en place un reporting de données extra-financiers, c'est notre quotidien. La première année, on se rend compte que ce qu'on avait envisagé comme organisation, ce qu'on avait imaginé comme données à remonter, ce qu'on avait imaginé comme disponibilité de la donnée, ce n'est pas toujours exactement la réalité. Donc, c'est intéressant de faire ce premier exercice avant même que ce soit l'exercice audité pour que ce soit quelque chose d'anticipé, d'organisé. Donc, on voit que ça fait partie des sujets sur lesquels les entreprises travaillent. Également, fiabiliser cette remontée de données à travers plutôt un logiciel qu'à travers un fichier Excel, ça fait partie des exercices aussi qui sont pris en compte pour se préparer à cette future obligation d'audit. Tu m'adorises juste peut-être une phrase de témoignage. Nous, on a un gros travail et on souhaite amener un gros travail de sensibilisation sur ce point-là en particulier. L'expérience qu'on en a pour les clients qui ont commencé à faire ce gap analysis montre que c'est très ambitieux, en réalité, la CSRD, beaucoup plus que certains l'avaient imaginé au départ. Mais maintenant qu'on commence à y voir clair sur les textes, sur les ESRS, etc., vraiment, il faut se pencher dessus si vous ne l'aviez pas déjà commencé à le faire. Et du coup, il y a urgence, en fait, à la fois pour pouvoir faire ces exercices à blanc, mais aussi, finalement, pour profiter de ce qui peut paraître un peu une contrainte réglementaire obligatoire pour ce que ça amène aussi derrière d'ouverture d'esprit sur la réflexion stratégique, sur son modèle économique, sur ses économies de charge, sur toute une série de vertus qu'amène la CSRD quand on la travaille sérieusement. Donc voilà, le message, c'est allez-y, vous ne posez pas trop de questions, foncez. Il y a urgence, mais c'est profitable et c'est salvateur. Du coup, je veux peut-être faire la transition. Je fais partie de Renext, donc j'apporte surtout la vision des investisseurs, surtout le marché privé, mais on voit aussi qu'il y a la même réglementation qui s'applique aux investisseurs privés. Donc il y a une urgence de communiquer vos données. Donc vous n'êtes pas obligés de faire le déploiement de la CSRD en entier. Regardez surtout quelles sont les données les plus pertinents de vos investisseurs et commencez petit à petit, au fur et à mesure. Vous allez, au bout de quelques années, vous allez pouvoir déployer entièrement la CSRD. Ce sont un énorme choc pour l'organisation parce qu'effectivement, le projet, il est grand, mais vous pouvez le faire progressivement. Un autre message de la part d'investisseurs avec qui on est en contact assez régulièrement, ils ne s'attendent pas à la perfection. De leur côté, c'est difficile de trouver les données et ils savent très bien que les entreprises, ça va prendre le temps d'avoir une donnée précise. Donc même si vous regardez l'empreinte carbone, il y a des méthodologies pour estimer la donnée. Tant qu'il y a transparence, ça ne pose pas de problème. Donc je vais passer peut-être sur la partie de l'enquête qui portait sur la relation avec les investisseurs, le dialogue avec cette partie prenante. Donc je veux commencer par les agences de rating. Il y a beaucoup de choses qu'on entend sur les agences de rating. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été rachetées par, par exemple, le rating de crédit. Donc il y a une évolution sur le marché. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a surtout deux agences qui sont les plus utilisées de façon volontaire ou sur demande. Il y a le CDP qui est Carbon Disclosure Project. Donc c'est une agence qui est spécialisée dans le suivi de l'analyse de l'organisation de la gouvernance d'une entreprise pour gérer les effets climatiques. Il y a l'agence Ecovadis qui n'est pas vraiment une agence de rating percée. C'est un organisme qui aide les grandes entreprises d'évaluer la maturité durable de leurs fournisseurs. Donc on voit cette importance d'Ecovadis. Ça veut dire aussi qu'il y a des grandes entreprises qui demandent de plus en plus leurs fournisseurs d'être conformes de fournir leurs données sur la performance extra-financière. Parmi les agences rating ESG qui sont utilisées surtout par les investisseurs, on en voit deux, Sustanalytics et MSCI. Sustanalytics qui est basé sur les questionnaires. Donc vous le voyez peut-être moins facile à utiliser parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Il y a MSCI qui se base sur les données publiques. Ce qui veut dire aussi qu'il y a le besoin de fournir la donnée, d'être transparent sur la donnée et de fournir le plus possible ce que vous avez. D'où cette démarche vers la CSRD va vous permettre, va vous guider de savoir quelles sont les données qui sont les plus pertinentes et qui sont utilisées par les agences de rating qui par la suite sont utilisées par les investisseurs dans leurs décisions d'investissement. Ce qui est intéressant avec les agences de rating, et on le voit sur ces slides, c'est qu'elles vous aident aussi à savoir où aller. Quels sont les sujets qui sont les plus pertinents ? Donc on voit ici, il y a 55% des entreprises qui ont obtenu le rating des agences de notation extra-financière. Ils ont considéré que c'était utile parce que ça a eu un impact sur leur business model. Ils ont compris, voilà, ça c'est des éléments qui sont pris en compte par les investisseurs parce que Sustainalytics ou d'autres agences de rating, tous les agences de rating, leurs données, leurs ratings, ils ont été créés pour les investisseurs. Donc regarder les questionnaires vous permet aussi de comprendre qu'est-ce qui est pertinent pour vous, pour votre entreprise, pour votre secteur. On voit aussi qu'il y a très peu de corporate, des entreprises qui reçoivent le feedback des investisseurs directement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment trouver d'autres sources qui vont vous guider sur quels sont les éléments qui sont les plus importants. Les investisseurs privés, je pense, si vous faites partie des entreprises qui ont des investisseurs private equity ou venture capital, vous avez un dialogue beaucoup plus proche. Donc le feedback, il est beaucoup plus facile à obtenir. Les investisseurs sur le marché public, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un dialogue parce qu'ils investissent dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc le risque, pour vous, ce qui peut arriver, c'est que si vous ne faites pas l'effort, vous ne fournissez pas de données, vous serez exclu de l'univers d'investissement. Donc on voit ça avec, je ne sais pas comment vous êtes familier avec la réglementation des investisseurs dans la SFDR. Il y a toutes ces listes des indicateurs qui l'utilisent pour faire le premier choix d'univers d'investissement. Donc si cette donnée n'est pas disponible ou la donnée qui est estimée par les agences de rating ou le fournisseur de données, elle n'est pas bonne, donc elle est défavorable, l'investisseur, il ne regarderait même pas l'entreprise. Il ne regarderait même pas plus en détail parce que leur univers, c'est 300, 400 entreprises, donc ils ne vont pas perdre du temps de regarder plus en détail. Donc c'est là où il y a cette urgence de regarder au moins les indicateurs que les investisseurs cherchent sur le marché. Effectivement, juste pour aller dans ton sens, nous on travaille avec les investisseurs plutôt côté private equity, et eux on voit qu'il y a quand même beaucoup qui essayent d'avoir un dialogue avec les entreprises dans lesquelles ils investissent, probablement beaucoup plus que sur les marchés publics. Alors pour aller un peu plus loin, peut-être un petit mot sur les relations avec les banques ? Oui, effectivement, nous on se place aussi comme un tiers de confiance, bien évidemment, mais aussi comme une partie prenante complémentaire autour des différentes parties prenantes de l'entreprise. On voit que les investisseurs ont eu la sensibilité ESG un peu avant nous, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous parce qu'on peut profiter de tout ce qui a déjà été fait en matière de sélection des indicateurs. Évidemment, on travaille aussi, et notamment avec notre partenaire Tenaxia, pour que notre propre construction de choix des indicateurs ensuite dans les questionnaires qui vous seront adressés puissent reprendre des données évidemment communes pour éviter d'avoir la multiplication des outils. Donc ça, c'est important derrière. Et on voit que désormais, nous-mêmes, on va progressivement, sans se cacher derrière notre petit doigt, nouer ce dialogue stratégique de façon permanente désormais sur ces thématiques, vous challenger, vous les corporate sur ces sujets-là. Et c'est important que vous compreniez aussi d'où ça vient, c'est que LCL fait partie du groupe Crédécolle depuis 2003. Le groupe Crédécolle a signé en octobre 2021 une charte accompagnée d'une quinzaine de banques mondiales et d'assureurs mondiaux qui s'appellent Net Zero Banking Alliance, démultipliées dans nos autres métiers, Net Zero Insurance Alliance, Asset Management Alliance, Asset Owner Alliance. Et cette charte, elle décrète qu'on prend nos responsabilités, on veut être nous-mêmes Net Zero avec nos amis partenaires de cette charte en 2050, moins de 48% d'émissions de gaz à effet de serre à 2030, donc demain. Et la particularité de nos établissements financiers, et là on rejoint les sujets de viralité du scope 3 de notre trajectoire bas carbone, font qu'on a bien évidemment le calcul d'une trajectoire bas carbone SBTI qui a été faite pour le groupe et pour LCL, mais qui doit intégrer en plus du scope 3 amont, du calcul de nos fournisseurs et de nos trajets des collaborateurs qui fait une grosse partie de nos émissions directes, avec un scope 3 aval qui est le poids carbone de nos encours de crédit client et de collecte client. Autrement dit, messieurs, dames, votre carbone, c'est notre carbone si on veut faire du business ensemble. Et donc vous comprendrez assez aisément que derrière, sans aller tout de suite dans l'interdiction de faire pas mal de choses qu'on faisait avant, mais qu'on va commencer à s'intéresser très fortement à la mesure, à minima de vos transitions et vos propres trajectoires bas carbone, puis plus globalement sur vos stratégies RSE et les conséquences en matière, notamment, de normalisation sur la CSRD. Et que si vous ne faites pas ça, effectivement, vous allez vous couper de la manne des investisseurs, mais vous risquez aussi progressivement de vous couper de la manne de vos banquiers qui vont commencer à intégrer dans les prix du financement l'information ou la non-information pour continuer à vous prêter, puis un peu moins, puis peut-être un jour plus du tout. Et idem sur la collecte des encours de placement client, puisque c'est dans les deux sens. Donc là aussi, peut-être, vous rémunérez un peu moins, puis un peu moins, puis plus du tout, la collecte de votre épargne. Donc on voit que pour nous, c'est vital, ce dialogue stratégique, c'est pas pour se faire plaisir, c'est qu'on a pris nos responsabilités et qu'on intègre de façon virale la partie client dans nos business. Ça tombe bien, ça devient notre business, on passe de cette RSE à côté à cette RSE intégrée. Et donc, vous comprendrez aussi, pour terminer ma partie, repasser la main à Malgosia, on a évidemment envie, avec des partenaires comme Tenaxia, qui ont des outils qui sont performants sur le marché, qui réunissent ces informations extra-financières, d'utiliser ces outils, en plus de la prescription qu'on peut faire, de la qualité de leur service dans le cadre de notre programme d'accompagnement Smart Business, pour des premiers pilotes qui nous permettent de collecter la donnée de façon massive, au passage, peut-être un peu, de travailler en parallèle sur un vrai travail par rapport aux agences de notation. Nous, on n'est pas agence de notation, mais on est banque, et la notation financière, on sait bien la faire depuis 160 ans, quand on s'appelle LCL. Donc on a envie aussi de très bien savoir la faire demain sur la partie extra-financière et de corréler les deux, pour trouver, bien évidemment, après, une corrélation entre les gens performants sur l'extra-financier, est-ce qu'on le traduit ou pas, dans le financier. Et du coup, analyser grâce à ça, un peu en avance de face de tout le monde, l'orthogonalité que parfois les dirigeants ont un peu en tête entre, ah ouais, si j'investis dans ma trajectoire bas carbone, c'est plutôt des coûts, et finalement, est-ce que c'est compatible avec mon développement business, en fait ? Et bien ça, demain, un banquier conseil ou un chargé d'affaires entreprise de LCL, il doit être capable d'apporter cette vision challenging finalement qui permette de faire un peu le deux en un comme il faut. C'est ça en tout cas notre enjeu et notre ambition dans le cadre de ce partenariat notamment avec Tenaxia. Juste pour rejoindre ce que vous avez dit sur la partie, cette importance grandissante de données extra-financières, pas que le climat, mais aussi, on le voit sur les chaînes de valeur, sur le droit de l'homme, sur les sujets sociaux, on voit aussi effectivement cette maturité grandissante des entreprises qui, alors selon l'enquête que nous avons fait, il y a aujourd'hui 80% des entreprises qui ont participé à cette enquête pour lesquelles le sujet extra-financier faisait partie de dialogues réguliers avec les investisseurs. Ce qui était, il y a un an, c'était 66%. Donc on voit que ces sujets, il est de plus en plus important, il est de plus en plus souvent sur, il est présent dans le dialogue, mais ça veut dire aussi que ce sont vos compétiteurs. Donc si vous ne faites pas, vous pouvez être perdant parmi le choix des investisseurs d'investir dans votre secteur, dans votre activité. Si vos compétiteurs, ils font mieux dans la partie extra-financier, il y a ces dialogues qui engagent avec les investisseurs, les investisseurs, ils ne vont pas forcément choisir votre entreprise, ils peuvent choisir vos compétiteurs. donc c'est ça qui fait que le marché, elle doit maturer ensemble, toutes les entreprises, elles doivent avancer ensemble, d'où CSRD, d'où cette obligation réglementaire pour finalement donner la même chance aussi à toutes les entreprises. Je repasse la parole pour la suite. Peut-être un mini-point d'actualité que j'ai oublié de donner, c'est que vous avez vu peut-être passer cet été un début de travaux communs du côté de la Banque de France sur la note climat. Et donc évidemment, on réfléchit aussi en parallèle avec eux pour les intégrer dans nos phases pilotes pour qu'au passage, on devienne un peu référent tous ensemble, Calericol, plus Tenaxia, plus les partenaires Tenaxia, plus peut-être Banque de France demain sur les travaux qu'on mènera sur ce sujet-là derrière avec les outils en parallèle de Tenaxia. Justement, en parlant de données, on revient au KPI. KPI, c'est un sujet, nous, on le voit depuis qu'on fait l'étude, c'est tous les ans, toutes les entreprises ou les trois quarts des entreprises retravaillent sur les KPI. C'est vraiment le sujet presque le plus complexe pour les entreprises de définir qu'est-ce que le bon KPI poursuivre ma trajectoire, qu'est-ce que le bon KPI poursuivre mon enjeu. Et ça n'a pas changé l'année dernière. On a encore quasiment deux tiers des entreprises qui ont continué à faire évoluer leur KPI parce que retour de l'auditeur, parce qu'évolution de la stratégie RSE, parce que différentes possibilités mises à jour de l'analyse de matérialité, par exemple. Ce qui est intéressant aussi à noter dans le changement sur les KPI, c'est la prise en compte du pilotage de ces KPI par les directions. C'est un sujet que l'on voit il y a quelques années, les directions sur les déclarations de performance extra-financière, reliser le document avant qu'il soit publié, le valider, mais ça s'arrêtait un peu là. Là, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs de performance sont suivis de plus en plus à une fréquence autre que juste annuelle par les directions. Après, ça peut être du trimestriel principalement, mais ça peut même descendre éventuellement à du mensuel pour un certain nombre d'entreprises. On sent que les directions s'emparent aussi beaucoup plus des sujets de KPI, de données, parce que justement, ça fait sens avec tout ce qu'on a dit précédemment, avec les obligations de reporting et les discussions avec les banques, les investisseurs. l'évolution des KPI, la CSRD va aider avec tous les KPI qui vont être demandés à vraiment bien plus définir et peut-être faire un peu moins évoluer les KPI dans le futur. Mais en tout cas, c'est encore un gros sujet de discussion. Et le point qu'on a vu aussi cette année, c'est suivre des KPI, c'est bien, se fixer des objectifs dessus, c'est mieux. Et on voit aussi la part des KPI qui sont assorties d'objectifs augmentés aussi. Donc, un peu moins, on passe vraiment d'une vision qui était assez rétroviseur les années passées, où on rendait compte dans son document tous les ans de ce que j'ai fait, finalement dans l'année et comment ça a évolué dans le passé, à une vision un peu plus projection sur où j'envisage d'aller. Notamment sur le carbone, on l'a dit tout à l'heure, sur les sujets du changement climatique, il y a vraiment un tournant qui est pris, mais également sur les autres sujets. Et c'est là aussi où ça va aller dans le sens de la CSRD, où l'objectif, c'est aussi que les entreprises démontrent leur résilience. Donc, ça veut dire dans quelques années, comment je suis toujours une entreprise solide financièrement ? Et donc, finalement, quelle trajectoire je me suis fixée. On a aussi interrogé des entreprises qui n'étaient pas du tout soumises aujourd'hui à la déclaration de performance extra-financière et qui vont être soumises à la CSRD. Donc, un petit peu plus de temps, qui ont deux ans ou trois ans pour se mettre en ordre de marche. Et on leur a demandé où est-ce qu'ils en étaient un petit peu sur ces sujets ? Alors, elles ont commencé globalement à regarder le sujet, mais comme on le voit sur le graphique de gauche, on leur a demandé quel niveau de connaissance elles avaient sur la CSRD. On a vu que le très informé, on est à 0%. Donc, aucune n'estime vraiment bien comprendre la CSRD. La majorité pense être mal ou très mal informée. Nous, on le constate aussi dans les échanges qu'on a avec certaines entreprises. Comme je vous disais, il y a quand même énormément de pages à lire, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'évolution, d'aller-retour dans les textes. Là, maintenant que les textes sont publiés, c'est un peu plus clair et donc ils ont commencé à s'intéresser un petit peu plus au sujet. Mais c'est vrai qu'on voit que les entreprises sont un petit peu perdues et notamment un point que les entreprises n'ont pas en fait bien compris et sur lesquelles elles sont mal informées, c'est le pourquoi de cette réglementation. À quoi elle sert ? Et que justement, ce n'est pas juste une contrainte réglementaire supplémentaire. C'est vraiment un discours qu'on essaie de faire passer aux entreprises. Attention, ce n'est pas qu'une contrainte réglementaire de faire un rapport parmi d'autres publications, d'autres choses à faire, mais ça va être un outil de dialogue, de transformation avec les banques, avec les investisseurs. Ce que vous avez publié, ça va être regarder, ça va être vraiment important pour peut-être réorienter votre entreprise. Donc prenez vraiment ce sujet en compte d'une manière haute que j'ai une publication à faire et j'essaye de faire en sorte que je fasse le minimum réglementaire pour juste coller à ce qui m'est demandé, mais je ne l'intègre pas finalement dans l'entreprise. Donc celles qui commencent à se préparer à la CSRD, ce qui est intéressant, c'est de regarder que justement, ils envisagent quand même, alors donc, celle dont on parle, c'est les ETI à partir de 250 salariés, donc ça peut commencer à des petites entreprises, elles envisagent de recruter quelqu'un qui va être en charge de ces sujets, ça veut dire que probablement des postes de responsables RSE en lien avec la finance probablement vont se faire et puis le deuxième sujet, c'est que beaucoup de ces entreprises n'ont pas non plus fait de bilan carbone et donc on voit qu'on a aussi une grande partie de ces entreprises qui, un des premières étapes pour elles, avant même de mettre tout le reste en place, c'est de commencer à piloter le carbone, faire une première mesure du bilan carbone pour savoir où elles en sont. Donc là, on voit que ça rejoint aussi, toutes ont intuitivement senti, sans avoir fait même leur analyse de double matérialité, que le carbone allait très probablement ressortir dans les sujets prioritaires et que pour être en capacité de succès une trajectoire bas carbone, il va déjà falloir commencer par la mesurer une année, deux années, peut-être trois avant d'avancer. Et donc ça rejoint les différents sujets qu'on voit, ça rejoint les freins qu'on a vus, de manque de moyens, de manque de budget potentiellement. Donc elles commencent à traiter ces sujets, à se poser la question de comment faire pour traiter ces freins qu'elles ont actuellement. Dernier point, on a trouvé intéressant de mettre en regard sur le graphique de gauche ce que les entreprises déclarent comme bénéfice suite à la mise en place d'une DPEF, donc celles qui font une DPEF depuis déjà quelques années, et les opportunités qu'elles pouvaient attendre de la future CSRD, notamment pour celles qui ne sont pas encore soumises. Et de voir si finalement le sujet, les bénéfices vraiment issus de la mise en place d'un reporting, est-ce que les entreprises allaient anticiper pour la CSRD. On voit quand même qu'il y a un petit écart. C'est-à-dire que les entreprises qui vont être soumises à la CSRD, en fait, imaginent qu'elles vont attirer plus de clients, qu'elles vont pouvoir se démarquer des concurrents. Donc finalement, un grand sujet autour du chiffre d'affaires, ça va me permettre de développer mon chiffre parce que je vais pouvoir me démarquer des autres. Dans la réalité, celles qui ont déjà mises en place plutôt une DPEF, ce qu'on voit, c'est que la mise en place d'un reporting et d'une DPEF s'est plus tournée aussi vers l'interne. Ça ancre plus la RSE dans l'entreprise parce que ça implique beaucoup de monde de mettre en place des reporting et des process. Ça implique plus la direction générale sur les sujets RSE. Ça permet de mieux piloter la performance. Et ensuite, on a une question d'amélioration de l'image et des relations avec les parties prenantes. Mais tout d'abord, les premiers bénéfices, c'est vraiment comment mieux intégrer la RSE, mieux la diffuser, mieux la partager en interne. Donc, ça va être intéressant de voir, de réinterroger ces entreprises dans quelques années une fois qu'elles auront mis en place la CSRD pour voir s'ils sont restés sur ces bénéfices identifiés. Ce qu'il faut qu'elles comprennent et ce qu'on essaie de leur faire passer comme message, c'est ce que disait Malgozya tout à l'heure, c'est que beaucoup d'entreprises vont être soumises à la CSRD. Donc, s'ils se conforment à la CSRD, ils ne vont peut-être pas se démarquer des concurrents. S'ils ne s'y conforment pas, ils vont prendre du retard en revanche. Donc, c'est ce point-là où il faut qu'on travaille avec elles pour bien leur faire comprendre justement les objectifs de la CSRD. C'est vraiment un enjeu assez fort. Je vais peut-être juste ajouter une conclusion. Ce qu'on voit ici, c'est que les bénéfices qui ont été réalisés ne sont pas forcément celles qu'on a attendues. Et ce qui veut dire ici, c'est que ça allait beaucoup plus loin de ce qu'on espérait. Donc, on voit les opportunités à tirer des clients, c'est le démarquer de nos concurrents. On le voit toujours en tant que principaux bénéfices de la mise en place. Mais on voit qu'il y a encore plus des entreprises qui sont considérées qu'il y a la culture de l'entreprise qui devient plus importante et qu'on pilote mieux la performance. Donc, il y a ces bénéfices qu'on n'attendait pas, mais qui sont bien réels pour les entreprises qui ont déjà fait ces exercices. Ils ont déployé la stratégie RSE. Voilà. C'était le mot de la conclusion pour notre étude. Je pense qu'on a un peu dépassé. Il nous reste deux minutes si vous avez une ou deux questions. Mais je pense qu'on ne pourra pas en prendre beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro ? Bonjour. J'ai une question concernant l'impact de la CSRD sur tous les indicateurs qui ont été mis en place pour la finance verte, que ce soit côté banque ou côté investisseur ? Est-ce qu'il y aura des changements ou bien, je veux dire, côté finance verte ou est-ce que on va demander aux entreprises de faire finalement d'être complayantes avec la CSRD mais également de répondre aux attentes de la finance verte ? Alors, un premier élément de réponse, dans la CSRD, il y avait avant justement l'idée que les entreprises devaient à minima répondre à l'intégralité des indicateurs pour les investisseurs qu'on appelle les PAI, les Principles Adversed Impact. Là, dans la dernière version, déjà, les entreprises ne devront répondre que si les sujets sont matériels. Je vais prendre un exemple de ce qui était dit avant. Une entreprise qui fait, comme nous, par exemple, de l'édition logicielle du Conseil, on aurait dû reporter sur nos déchets toxiques. Là, ils ont dit non. Si ce n'est pas matériel pour vous, vous ne reportez pas dessus. Et après, il va y avoir de toute façon très probablement une révision de ces réglementations à minima de SFDR pour les investisseurs. Pillar 3, je n'ai pas forcément l'information, mais pour qu'il y ait une homogénéisation. Et pour ça, je vous invite à venir à notre conférence cet après-midi parce qu'on va parler de ces sujets-là justement avec les frags. Il va en parler justement. Je peux peut-être déjà répondre à ces questions. Effectivement, la SFDR a été intégrée dans ces sardés. Donc, les indicateurs, ils sont sujets à la matérialité, mais si l'entreprise a fait une analyse de double matérialité et le résultat de cette analyse fait que l'indicateur n'est pas matériel, elle a une obligation de discloser ça. Donc, créer un tableau de principal adverse impact, le remplir en spécifiant si le sujet est matériel ou pas. Si elle met que le sujet n'est pas matériel, l'investisseur peut exclure cette donnée. Elle peut l'ignorer pour son reporting à lui. Et peut-être côté banque, je pense que c'est difficile de lire l'avenir, de savoir comment toutes les banques vont réagir par rapport à l'utilisation de la CSRD ou éventuellement des compléments qui pourraient être demandés. Mais en général, on n'a pas envie de créer des peignes supplémentaires à nos clients pour le plaisir de se faire plaisir intellectuellement. On voit que la CSRD est quand même très complète et qu'elle harmonise déjà beaucoup de choses. Donc, on aura probablement l'essentiel de ce qu'on a besoin là-dedans pour ne pas refaire à la place de quoi. Notamment autour du carbone qui est quand même aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans nos indicateurs choisis pour les financements indexés. Le critère carbone, il est quasiment permanent. Après, il peut y avoir par secteur activité des critères principaux qui ressortent maintenant régulièrement. Et puis, vous aimez bien vous benchmarker, vous les corporez aussi entre vous. Donc, finalement, ça a aussi tendance à harmoniser un sujet autour du secteur. Mais bon, les choses sont en construction, donc on peut encore imaginer pas mal de choses. J'ajouterais aussi un autre élément, c'est dans l'analyse de double matérialité, une des parties prénantes que vous interrogez, c'est des investisseurs. Donc, vous avez l'opportunité de leur poser la question quels sont les indicateurs dont ils ont absolument besoin. Peut-être une autre question et puis après, je pense qu'il faudrait qu'on rende la salle. Bonjour, merci pour cette restitution. Tout à l'heure, vous avez fait un lapsus, vous avez dit talent. Aujourd'hui, le directeur RSE, celui que vous avez rencontré, celui avec qui vous aimeriez travailler, il a quel profil ? Nous, en tant que cabinet conseil éditeur de logiciels. Dans une entreprise, un directeur RSE, un responsable RSE, un talent RSE, qu'est-ce que c'est pour vous ? Les talents RSE, alors effectivement, aujourd'hui, on voit que les profils évoluent. Donc, le sujet du reporting devient un sujet qui va être assez important. en tant que nous, nous, nos interlocuteurs, aujourd'hui, on voit vraiment les DAF d'un côté, les directeurs RSE de l'autre et qui commencent à travailler ensemble. Et en fait, on voit que les DAF se forment à la RSE, les directeurs RSE se forment à la finance. Et ça, ce sont des profils qui sont effectivement assez intéressants de discuter avec eux. Dans l'analyse de double matérialité, il y aura tout un volet financier sur comment je chiffre finalement mon risque, comment je chiffre mon opportunité, comment je chiffre ces sujets. Et donc, il faut qu'il y ait un dialogue vraiment entre les deux parce qu'un directeur RSE ne va pas reprendre ses études pendant 5 ans pour devenir DAF en général, mais en tout cas, qu'il puisse vraiment comprendre ces sujets. Et l'autre sujet, l'autre profil qui nous intéresse aussi, nous, après, côté conseil, notamment quand on fait des analyses de double matérialité, on intègre systématiquement aussi les responsables des risques. Justement, parce que le sujet d'analyse des risques et d'opportunités, il y a vraiment un lien à faire entre s'il y a déjà une analyse des risques dans l'entreprise, il faut reprendre ces éléments d'échelle de notation. On ne va pas inventer une autre façon de faire sur les sujets extra-financiers. L'objectif maintenant, c'est vraiment de faire converger ces sujets. Donc, avoir cette notion, cette capacité d'analyse des risques qui est intéressante. C'est vrai qu'on s'oriente plutôt vers des profils RSE, bien sûr, mais qui ont une composante plus analytique, risque financier. J'ajouterais juste pour les entreprises cotées, le sujet, il est de plus en plus traité aussi par les équipes de relations investisseurs. Pourquoi ? Parce que c'est la communication. Donc, effectivement, il faut faire un travail de déploiement de la stratégie, mais il faut aussi savoir communiquer dessus de façon sensible, finalement. donc, effectivement, il y a une implication grandissante des équipes de relations investisseurs. Moi, je vais essayer de vous répondre, mais là, ce sera une réponse peut-être un peu plus personnelle. Moi, j'espère que ce sera des disrupteurs de l'intérieur pour tout vous dire. C'est des gens qui seront capables d'hybrider leur modèle avec effectivement une bonne compréhension analytique des enjeux financiers, mais une capacité d'être out of the box pour imaginer les modèles économiques d'après-demain dans leur business. Et c'est le principe du smart business qu'on fait chez nous, chez le CEL, qu'on essaie d'appliquer comme ça. Donc, ça fonctionne. On rend la salle. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à vous. On reste à votre disposition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada